Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur le logiciel Ugini FX pour réaliser une simple explosion stylisée que l'on pourra ensuite utiliser donc dans la 3D en réel en l'important dans Unreal Engine par exemple on peut le voir sur la sur la droite sur le visuel de droite et sur le visuel de gauche on a donc la réalisation de l'explosion sur Ugini donc on voit sur ce visuel là le fait que l'on peut maîtriser donc la temporalité de l'explosion avoir une explosion forte au début stabiliser les objets éventuellement et puis les faire retomber d'un coup plus ou moins d'un coup par la gravité donc on va voir comment on peut maîtriser ça dans le temps de la manière de pouvoir styliser un peu notre explosion pour obtenir quelque chose qui pas forcément réaliste mais qui correspond plus à une explosion stylisée dans sa simulation donc on va regarder ça dans Ugini tout de suite en mettant en place donc les différents éléments et en utilisant principalement le coeur ça va être utilisé le RBD solver à l'intérieur de node géométrie donc on va venir donc importer un mesh FBX de manière très classique ici remettre un sol j'ai importé venant donc de la scène du projet de Unreal sur lequel ensuite je vais venir l'intégrer ici et on a donc ce FBX donc on va regarder maintenant donc à partir de ce FBX que l'on peut donc réaliser ok mets en place de caméra ici le décor et la maison ici voilà ok donc ici on va reprendre donc la mise en place de la maison ici donc d'abord en FBX maison FBX on va la transformer éventuellement si pour la caler au bon endroit on va lui remettre un matériel qui pourrait être conservé ensuite donc dans la suite de l'explosion on va mettre en place donc un RBD matériel fracture donc ça c'est une des solutions possibles on peut mettre du voronoi fracture aussi donc ici à ce niveau là on a donc plusieurs solutions en proposés par Houdini pour pré-fracturer donc l'objet donc et on peut le voir avec l'exploit le node explode view ici voilà ce que ça peut donc donner ici j'appuie sur W voilà ok ici et donc on a donc ici une explosion qui est faite avec les paramètres donc du RBD matériel fracture ici donc on a plusieurs modes pour ce ce node là en termes de matériel type on a trois concrete, glass et wood qui vont se fracturer différemment donc ici j'ai pris concrete et puis on a la possibilité de pouvoir donc en primary fracture ici avoir plusieurs fracturations qui se suivent qui sont générées ensemble donc là j'en ai mis deux ici à ce niveau là en faisant varier les paramètres donc de la force de fracture fracture ratio du paramètre aléatoire et un scatter sur le volume et le nombre de points un scatter et le scatter seed ici donc ça c'est pour décrire rapidement les paramètres on peut mettre des morceaux des petits morceaux des brins des chipping ici pour avoir des petits morceaux qui vont se rajouter qui vont donner un côté plus vraisemblable bien entendu ici principalement voilà les paramètres donc pour le RBD matériel fracture encore une fois il existe d'autres méthodes bien entendu qu'on a vu du reste dans des tutoriels du jeudi pour venir fracturer donc un objet dans son volume ou dans sa surface notamment le voronoi fracture avec le scatter qui permet de déterminer où on veut effectivement découper l'objet ici bien entendu je ne l'ai pas dit au début mais on part avec un objet qui est unique en termes polygonal il n'est pas en plusieurs morceaux il est dans un seul morceau ici donc il va être fracturé que ce soit le toit ou les planches donc constituant les murs vont être fracturés ici voilà donc exploit view permet de voir le résultat de la fracture on revient là ok et on a donc à ce moment là le RBD matériel fracture qui est prêt et on va donc appeler donc maintenant un RBD bullet solver donc le RBD bullet solver on va venir le connecter avec les trois connexions la première donc c'est la géométrie qui va subir je dirais la simulation la deuxième c'est les contraintes s'il y en a donc soit on connecte ici directement parce qu'ici on aura mis par exemple un élément de contrainte ici une contrainte qu'on aura définie j'en ai pas pour l'instant ici de définie et je viendrai la mettre ici ou je viendrai déconnecter ici sur le RBD solver et mettre la contrainte directement à ce niveau là ensuite ici j'ai le proxy géométrie je confirme donc à la suite du RBD matériel fracture et sur le quatrième j'ai collision géométrie donc collision géométrie ici je vais mettre deux éléments en object merge le premier alors là j'ai une sphère là c'est le sol classique qui va permettre de faire retomber que les objets retombent sur un sol ici donc j'appelle donc avec un object merge j'appelle donc le mesh ici la sortie du mesh je mets un RBD configure ici pour le configurer pour du RDB et je viens donc le mettre avec un merge ici parce que j'ai un autre élément de collision c'est la sphère et c'est la sphère qui va faire l'explosion par ce par son déplacement et sa définition donc ici on va venir ok plutôt récupérer comme ça le merge pour voir la sphère en même temps que la simulation ok et donc en fait on va avoir la sphère la sphère on va lui remettre un RBD config aussi configure pardon un transforme et sur ce transforme on va le déplacer la sphère la grossir de telle manière qu'elle rentre en collision puisqu'on va les connecter les deux éléments bon le sol il va pas bouger mais la sphère elle va bouger progressivement rentrer en collision ou plutôt la la maison rentrer en collision avec la sphère que l'on va connecter ici ce qui fait que donc la sphère étant à l'intérieur grossissant va repousser par collision donc les les éléments de découper de la maison donc en fait voilà on a donc ici donc la première phase va consister donc avoir une sphère qui va grossir donc de 20 ici à 40 et qui va repousser donc par collision donc les différents éléments donnant l'impression d'une explosion ici puisque à tous les éléments donc sont sont repoussés ici et on va avoir donc ici ensuite dans une deuxième phase la sphère on va la réduire on va la réduire et la redéplacer on la voit la voilà hop on la réduit on la déplace de manière que elle ne soit plus en collision avec les objets donc les objets enfin les morceaux de la cabane ici découpés se retrouvent donc à ce moment là dans cette position là et vont donc à ce moment là chuter ici donc on va pouvoir régler donc la chute éventuellement faire un état statique ici à ce niveau là par exemple pour vous donner un style stylisé donc la simulation de l'explosion bloquée on a l'explosion comme on peut voir dans certains animés on a l'explosion et ensuite hop ça stabilise deux secondes et puis boum ça tombe d'un coup et donc on pourra à ce moment là jouer sur ce paramètre donc ici de la force gravitaire que l'on va retrouver dans le rb bullet solver donc la sphère fait le job par collision donc de la forme de l'explosion donc on voit dans la forme que j'ai poussé un peu latéralement donc agrandi la sphère latéralement sur l'axe x c'est la manière de repousser vu la forme de la maison plus à ce niveau là voilà et ensuite on va jouer sur le paramètre de gravité pour voir à quelle vitesse ça retombe et à quel moment ça retombe éventuellement aussi donc dans ce genre là voilà donc le système mis en place ici et on va retrouver donc dans le rbd bullet solver la connexion donc de la collision donc les objets tombent bien aussi sur hop ici sortie du file cache ici voilà j'y reviens dessus et je clique juste à ce niveau là on va venir là voilà au début ok et la lecture ici donc ici on va avoir donc principalement donc les paramètres de la simulation donc on a les paramètres de setup sur le les possibilités de simulation en termes de pas de précision bullet sub-step global sub-step et ainsi de suite que l'on peut donc affiner pour avoir une meilleure précision on a les paramètres donc de propriété en termes de densité de rebonds ici qui peuvent changer que l'on peut kiffrémer pour à un moment donné avoir un peu plus de rebonds un peu moins de rebonds pour styliser encore plus donc la simulation et on va avoir donc les possibilités de collision ici avec donc le rebond la friction aussi selon ce que l'on veut si on veut que les objets restent collés au moment de la collision donc on réduira le rebond il sera relativement faible ce qui permettra de maîtriser donc la collision de la cabane ici enfin de la maison avec donc la sphère pour que ça reste vraiment collé ça l'est déjà ici si on regarde on l'a déjà relativement bien collé grâce aux paramètres donc de de friction et de bones ici que j'ai mis en place ensuite on a la force et c'est là où on va jouer sur la gravité on pourrait jouer sur le drag aussi qui est le frein à main qui est une force de type frein à main pour faire simple frein à main de la simulation donc je peux venir augmenter avec un air résistant ici fortement le drag pour bloquer la simulation et puis pour relâcher ensuite la simulation et donc obtenir quelque chose de stylisé encore une fois dans la simulation sortir un peu de quelque chose de vraisemblable de réaliste et obtenir ce que l'on veut en termes de simulation ici on a joué sur la gravité principalement on va l'enclencher tardivement au moment où la sphère commence à grossir de telle manière d'avoir et l'effet donc de la sphère et l'effet donc de l'effet de la sphère qui va pousser qui va contrer je dirais la gravité et la sphère disparaissant rapidement en termes d'impact de collision et bien les objets vont être soumis juste à la gravité et vont retomber comme on le voit ici voilà donc on pourra jouer sur l'augmentation par ici éventuellement de la gravité donc sur le paramètre gravité de telle manière de pouvoir donc faire chuter plus rapidement d'un coup les objets comme on peut voir dans certains dessins animés ou animés sur des animations stylisées encore une fois ou des simulations stylisées donc en jouant sur ces simples éléments de gravité ici encore une fois on peut, je ne l'ai pas fait ici mais jouer avec le drag et le frein à main de la simulation on pourra donc obtenir une explosion ici simple, stylisée bien sûr la forme de la sphère sera importante comme je l'ai déformée par exemple sur la longueur X sur l'axe X mais on peut très bien imaginer donc des formes différentes on peut avoir un ensemble de petites sphères par exemple au lieu d'avoir une grosse sphère de petites sphères que l'on va merger et qui vont être repoussées et qui vont créer donc des collisions, des chocs et qui vont repousser donc certaines parties de la maison pas de tout et puis après la gravité va faire tomber tout l'ensemble par exemple donc on peut très bien grâce à ce système de collision et une animation judicieuse d'un élément ou de plusieurs éléments donc polygonaux simples comme des sphères, des cubes et autres obtenir donc une explosion très personnalisée voilà un peu donc pour la mise en place donc de ce système là après il faut jouer bien sûr sur les paramètres mais ça permet donc dans un autre géométrie de pouvoir lancer donc une simulation rapidement de pouvoir ensuite comme je l'ai fait ici la mettre en cache avec un file cache ici et de pouvoir ensuite éventuellement l'exporter donc au format FBX pour l'importer donc dans une dans un logiciel de 3D temps réel comme Unreal Engine par exemple